Salut les jeunes, c'est Mickaël, votre expert anti-indusible, et aujourd'hui, punaise de lit. Alors, vous vous souvenez de ce canapé-là ? Bon, certes, on ne va pas encore s'y allonger dedans, d'accord ? Je vous le dis. Voilà, c'est la deuxième intervention. Donc là, la deuxième intervention, ce qu'on va faire concrètement, comme je vous ai expliqué lors de la première, harcèlement. Je sais, c'est interdit, mais pour les punaises de lit, c'est obligatoire. Il faut les harceler, leur taper sur la tronche tous les jours, d'accord ? Donc, c'est ce qu'on va faire pour la deuxième intervention. Je démonte tout, on va analyser déjà, voir un petit peu s'il y a des choses qu'on avait loupées lors de la première fois, ça arrive. Remettre le spray Terre de Jatomé, Jatozen. J'ai ramené des pièges également, Cimex Catch qu'on mettra à la fin. La bande de froid, si jamais on en voit sortir, on les allume direct. Voilà, encore une fois, la meilleure manière de se débarrasser des punaises de lit, c'est persévérance. Combiner plusieurs produits efficaces, pas n'importe quoi. Éviter les recettes de grand-mère pour rester poli, ok ? Vous perdez du temps. Et donc, première intervention, on était là-haut, souvenez-vous, ok ? Grande population de punaises de lit, on a fait la première, on est descendu ici, d'accord ? Si on relâche la pression, dans un mois, c'est redevenu là, ok ? Donc là, c'est le moment de leur mettre encore une tartine de phalanges dans la tronche, il ne faut pas hésiter. Donc là, l'objectif, c'est de descendre ici pour qu'à la fin, on soit à zéro. Voilà, c'est tout simple, c'est tout simple. Allez, c'est parti, c'est tout simple. Oui, en fait, c'est simple, c'est pas ce qu'on vous l'explique, c'est simple. Mais ceux qui regardent les vidéos, après, ils disent, bah ouais, en fait, c'est tout ce qu'ils disent, c'est tellement évident. Et on se fait tellement avoir par, parfois, la psychose. Moi, j'aime pas ça. Moi, je suis au contraire. Je sais pas si vous avez remarqué, je suis pas là pour aggraver le truc. Je suis pas là pour vous faire peur. Je suis là pour vous rassurer, pour vous dire, ok, il y a des punaises de lit, tu vois. Et alors ? C'est pas la fin du monde. C'est des insectes, bordel. On va pas se laisser avoir par des insectes, quand même. On est plus intelligent que ça. Donc, mais il y a des méthodes à suivre et des produits à utiliser. C'est aussi simple que ça. Donc, je préfère ne pas être alarmiste, vous faire sourire de temps en temps avec des petites blagues pour alléger le sujet qui est déjà pas rigolo, ok ? Sinon, on va faire tous une dépression. Moi, le premier, d'ailleurs. C'est moi qui ai toujours là-dedans, en réalité. Pour que ça soit quand même un peu plus sympa. Bon. On va regarder ça. Donc, comme d'habitude, vous cherchez. Voilà, on cherche. Comme ma mère, elle disait, quand on cherche, on trouve. Voilà. Ma bombe de froid pour rester en alerte. Hop. Icebomb, moins 40 degrés. Ça, je vous ai expliqué. Hop, c'est bon. Ah, il est chaud. Hop. Alors, bon, déjà, ce qu'on voit par rapport à l'épisode 1, ça bouge moins, d'accord ? Ça bouge moins. Néanmoins, ici, ça bouge, ok ? Là, c'est un jeune. C'est un jeune. Et là, on a une petite réunion. Alors, est-ce qu'elles sont mortes ? Non, elles ne sont pas mortes, tu vois. Elles sont vivantes, hein ? Saloperie, ça me dégoûte. Elles sont chargées. Ça, c'est nourri, ça. Ça, c'est nourri, ça. Ok ? Toi, viens ici, toi. Voilà. Je refroidis. Ok. Toi, il se bat. Il se refroidit aussi. Voilà. Stop. Maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre mon téléphone et je vais vous filmer celle-ci, là. Ok ? Pour que vous puissiez bien voir, parce qu'avec la GoPro, il n'arrive pas à faire des images nettes. Tu vois, quand je m'approche comme ça, il n'arrive pas à me faire du net. Je vais me mettre sur le téléphone pour que vous voyez. Et là, putain, j'en ai ici, là. Ok, vidéo téléphone. Hop, ça nous permettra d'avoir une meilleure image quand on s'approche de manière plus nette. Alors, je stabilise. Voilà. Tu vois, là. Ah, c'est dégueulasse, hein ? Voilà. Voilà, punaise de lit, aussi appelée Cimex. Ça, voilà. Vous pouvez vous la raconter en société. Vous savez que le nom scientifique, c'est Cimex. Alors, attends, je vais mettre le zoom, là, pour voir. Ah, je tremble tellement, tellement j'ai peur. Attends. Hop. Non, je déconne. Hop. Voilà. Là, ici. Bouge pas. Voilà, je stabilise. Voilà. Ça, ce sont des punaises de lit. Ok ? Voilà. Dégueulasse. Les points noirs, on les voit bien, hein. Donc, les excréments, donc du sang digéré, c'est un signe de la présence des punaises de lit. Putain, elle est folle, elle. Là. Voilà. Donc, couleur brunâtre, corps ovale, abdomen ovale. Maintenant, attends, t'en bouge pas. Putain, je vais te la refroidir en live, celle-là. Ça va vite fait, bien fait. Voilà. Bouge pas, mon copain. Là, ça gèle. Ouh. Moins 40, ça caille. Oh là là là. Celle-ci, elle est pas bien. Moi, là, tu vois l'efficacité du produit en live. Là, ça bouge plus. Terminé. Choc thermique. Ça se réveillera pas. Une autre là qui s'arrête. T'es bouge pas. Oh, regarde. Chut. Putain, c'est carrément... Ah, on se croirait dans un jeu vidéo. Attends. Ah putain, pourquoi il... L'image, elle est dégueulasse. Oh. Là. Là, ici, là. Là. Je refroidis. Je refroidis l'autre à côté. À moins, non, celle-là, elle était déjà refroidie. Elle ne bougeait plus. Je vais refroidir celle-là-bas. Non, plus haut. Exact. Ouh. Donc là, vous voyez ce que je suis en train de faire. Attends, je vais reprendre la GoPro. Donc là, concrètement, ce que je suis en train de faire, là, c'est un traitement biologique. Et en même temps que je vous parle, là, on est dans le monde de Narnia. Je vous dis clairement, il y a de la punaise de lit. Mais également, tiens, tu vois, j'ai un copain, là. Voilà. Une blatte germanique avec un hôtel, avec un hôtel. Ça, c'est une blatte. Un cafard, un cafard. Là, c'est le monde de Narnia, il y a tout ici. C'est du manji. Attends. Ah, il est dur à voir. Oui, oui, plus rapidement. Il est refroidi aussi. Voilà. Ça, ça, c'est destressant. Voilà, il est crevé. Voilà, même ici. Voilà, notre cafard, il est là. Pareil, totalement gelé. Totalement gelé, les œufs également. Donc, ça marche tout. Les insectes, en général, sont très sensibles au froid. Tu vois, je dégage. Hop, voilà. Allez, on se concentre sur les punais de lit. Voilà. Donc, ça, c'est crevé. Je vais les dégager. C'est refroidi. Hop, toi, il y avait une blanche. Hop, là, dans ce gueule. Hop, ça, c'est crevé. C'est crevé. Basta. OK. Donc, là, ce que je vais faire, j'ai repéré un lieu. Je prends terre de diatomé. La terre de diatomé, ça, c'est vachement démocratisé. On a entendu beaucoup parler à la télé. C'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. C'est l'un des rares produits d'origine naturelle qui est réellement efficace et qui a vraiment un intérêt contre les punaises de lit. Il y a eu des études scientifiques. D'ailleurs, je vous invite, pour les plus curieux, à prendre connaissance de l'article qui a été rédigé par l'ANSES sur le sujet. Peut-être que je vous la mettrai en description de cette vidéo. Bon, il y a des tartines de pages. Il y a au moins 200 pages. Je me les suis tapées. On voit vraiment toutes les analyses et on voit vraiment que ce type de produit-là est très intéressant, notamment le diatomé. Rappelez-vous, le diatomé, plus haut taux de concentration de dioxyde de silicium. En gros, c'est le plus concentré, donc le plus efficace. C'est parti. Je secoue. On va mettre la terre de diatomé dans les zones de nidification. C'est comme le Carpard, ça ne fait pas de nuit. Par contre, on parle de zones de nidification. Alors, très simple à trouver, les zones de nidification, c'est généralement des endroits cachés, des refuges, comme ici. Et on voit une concentration de points noirs, donc les excréments. On suppose que les punaises de lit, ils passent un certain temps. Donc là, vous voyez, je mets de la terre de diatomé ici. Donc au début, ça fait un peu liquide. Pas forcément, c'est sous forme liquide. Et ensuite, en séchant, ça devient blanc. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et le spray, ça permet un meilleur ciblage et une meilleure application du produit. Plutôt que quand on a des formes de seau, avec la poudre qu'on prend à pleine main, ça ne va pas. Pour l'appliquer comme ça, c'est horrible. Tandis que là, vous avez un spray. Tu vois, là, ici, j'ai une zone de nidification. Et je suis sûr qu'il y en a. Tu vois, si je fais ça. Non, il n'y en a pas. Il y en a une personne qui a survécu ici. Mais là, c'est ici que je vais mettre ma terre de diatomé dans cette zone-là. J'ai pas besoin d'en mettre là où il n'y a pas de problème. Ici, j'en ai là. Là, tu vois, ça fait blanchâtre. Alors, là, vous allez me dire, putain, il est tout salopé. Dites-vous que c'est comme de la farine, en résumé. C'est comme de la farine. Là, si je passe mon doigt, tu vois, tu prends une éponge avec de l'eau. Tu fais ça. Hop, tout part. Tout part. OK ? Ça ne salit rien du tout. Moi, je préfère le dire. Là, ici, tu vois, là, ça ne bouge plus. Là, ouh, rassemblement. Ah, rassemblement de l'épineuse de lit, ici, là. T'as là, je prends ma bombe. Alors, refroidir la tronche. Vous voyez là ce que je suis en train de faire. Ça fait quoi ? Ça fait 10 minutes. En 10 minutes, j'en ai tué quoi ? J'en ai déjà tué entre 10 et 15, là, de l'épineuse de lit. Donc, vous voyez, il n'y a pas vraiment d'excuse. En cherchant, on trouve. Vous trouvez, vous tuez. C'est simple, voilà. Vous, votre erreur, mais encore une fois, ce n'est pas pour vous jeter la pierre. Je fais cette chaîne YouTube et notamment les vidéos pour justement, ce n'est pas pour vous tailler, entre guillemets. C'est juste pour vous apprendre les choses. Votre problème, je l'ai remarqué, c'est que vous prenez un produit, vous êtes convaincu par un produit, vous l'utilisez et après vous arrêtez. Vous lâchez l'affaire. C'est ça, le problème, c'est que, ici, il faut les harceler pour avoir du résultat. Donc, si, par exemple, moi, je fais une intervention, là, et je laisse couler pendant deux mois, c'est mort. Regardez la première intervention, là, c'est la deuxième. Vous voyez encore tout ce qu'il y a ? Et pourtant, j'en ai buté une bonne cinquantaine, le dernier coup. Mais là, regarde, j'en ai encore tué une quinzaine. Donc, si je ne réinterviens pas tout de suite, ces quinze-là, c'est bon. Enfin, ça se reproduit à une vitesse, vous n'imaginez même pas. C'est quatre ou cinq oeufs par jour. Tu reviens dans une semaine, c'est plié, tu repars au début. Tu sais, c'est la boucle. C'est la boucle. Je ne comprends pas, j'ai utilisé ce produit, puis ça marche. Ah oui, ça marche, mais ça revient. Bah oui, parce qu'il faut persister. Je sais que c'est chiant, c'est chiant, parce qu'il faut mettre les mains dedans. Dites-vous un truc, il faut mettre les mains dedans. Ce que je fais, là, il va falloir que vous le fassiez. Il n'y a pas de produit magique. Il n'y a pas d'un ultrason que je branse, et puis par magie. Non, il va falloir bosser, je vous le dis. Voilà, bosser, ou alors, vous faites appel à un pro. Vous faites appel à un pro, bon, ici, il prend tarif, là. Là, c'est cher, parce qu'il y a trois ou quatre interventions. Je crois que sur Paris, tu vois, tu es vite à 300, 400 balles l'intervention. Ça peut monter à... Ça peut même dépasser les 1 000, 1 000, voire 2 000 euros. Ça peut aller très, très vite. Très, très vite. Voilà, on poursuit. Alors, on va soulever ça. Ici. Allez. Qu'est-ce qu'on a de bouche ? J'ai un closter, ici, là. Vous voyez ? Ce n'est pas si compliqué à trouver, les punaises de lit. Enfin, bon, ici, c'est quand même un peu... Ça, c'est assez sévère. C'est sévère, mais d'accord. Mais dites-vous que si vous avez du mal à trouver les punaises de lit chez vous, rassurez-vous, c'est bon signe. D'accord ? Si vous les trouvez facilement, comme ici, c'est pas bon. Bon, spray 3. Hop, il y en a qui se barre. Je vous prête en vérité. Vous deux, là. Les amoureux. Enlacés. Jusqu'à la fin. Hop. Le froid. Bah oui, le froid. Le froid ou la chaleur. Nettoyer l'air vapeur aussi. Ça fonctionne. La condition qui monte à plus de 135. Même si je sais, oui, c'est à partir de 60 degrés que les punaises de lit sont mortes. Oui, je le sais. Mais il y a une distance entre la buse, d'accord ? Ça, ça s'appelle une buse. La sortie de buse, on appelle ça, ok ? Et votre insecte. Vous voyez ici que moi, je pulvérise à peu près 15-20 centimètres. Parce que si je le mets là, ça s'envole. Le nettoyeur vapeur, c'est pareil. Si j'applique ma vapeur ici, les punaises de lit, elles vont s'envoler. Ça ne sert à rien. Donc, je dois le mettre à une distance de 20 centimètres. Et la distance qui sépare les punaises de lit de la sortie de buse, il y a une perte de chaleur monumentale. D'accord ? Donc, il faut une chaleur qui sorte de la buse à 135 pour pouvoir avoir au minimum les 60 degrés ici. Si vous achetez un nettoyeur vapeur sur un grand site américain, bizarrement qui vende beaucoup de chinoiserie d'ailleurs, vous ne l'achetez pas cher, ça coûte 30 balles, super, 65 degrés. Tu pulvérises ici, ça touche ici à 30, punaises de lit, il n'est pas morte. Terminé, merci, au revoir. Et tu as dépensé 30 balles pour rien. C'est la vie. Moi, j'avertis, après vous faites ce que vous voulez. De toute façon, je n'arriverai pas. Je n'arriverai pas. Il y aura toujours des gens pour... Tant pis, écoute. Écoute, moi je fais ce que je peux. Voilà. Je ne peux pas convaincre tout le monde. Après, j'ai envie de dire en même temps, après, ce n'est plus mon problème. Hop, alors ici, RAS. Par contre, dans cette zone-là, on va foutre de la terre de Jatome ici directement. Hop, et vous voyez, vous prenez le temps de faire ce que je fais. Ça va prendre... Ça peut prendre un quart d'heure. Un quart d'heure, 20 minutes, en fonction si c'est un canapé ou un lit. Si c'est un lit d'ailleurs, dans la majorité des cas, c'est un lit. Si c'est un lit, regardez votre sommet au niveau des lattes et les extrémités. D'accord ? Et fiez-vous vraiment aux points noirs. J'ai même envie de vous dire, ne cherchez pas les punaises de lit, cherchez les points noirs. Si vous trouvez les points noirs, vous les trouverez. Souvenez-vous ici, là, l'épisode 1, cette latte. Il y a des points noirs. J'ai appuyé dessus, ça sortait, tu vois. Là, force est de constater que ça ne sort plus. J'ai mis de la terre de Jatome un peu partout. Rien du tout. Là, je crois que ton mapping, elle est morte ou vivante. De toute façon, elle est sur la terre de Jatome, donc elle va vite crever. Elle en a sur ses pattes. Voilà, un peu de terre de Jatome, c'est terminé. C'est terminé. Voilà. Allez, on va mettre la terre de Jatome ici. La terre de Jatome, comme je l'ai dit dans l'épisode 1, ça recrée vraiment un biotope, une sorte de désert. Ça assèche totalement. Les insectes, en général, détestent ça. Et ça provoque une mort par déshydratation. Et en plus, c'est 100% d'origine naturelle. Donc c'est très bien. Pour ceux qui ont des chats, parce qu'il y a beaucoup qui posent des questions. Pour mon animal de compagnie, etc. C'est de la terre. Calmez-vous. Calmez-vous. C'est de la terre. Il n'y a rien. Qu'est-ce qui veut faire avec ça ? Il n'y a pas de produits biocides, il n'y a même pas de pictogramme. Il y a juste inflammable. Et attention, ça peut exploser parce que c'est sous pression. C'est tout. Il n'y a pas vraiment de pictogramme lié au danger que peuvent représenter l'utilisation de produits biocides. Ici, je vais foutre de la terre de Jatome ici. Voilà. Gros lieu de médification ici. Là, on voit les points. Insister ici. Bon, allez. Je vous passe le détail. C'est tout bon. Je vais continuer à chercher dans chaque recoin du canapé, bombe de froid, terre de Jatome. J'enchaîne comme ça, OK ? Pour l'épisode 2. Et à la fin, une dernière fois, on fait tout péter avec un fumichoc. C'est la tradition. Je vais le faire une deuxième fois parce que j'ai vu qu'il y en avait quand même pas mal. Donc, il faut encore taper fort. Par contre, l'épisode 3, on passera peut-être au netteur à vapeur pour aller vraiment aller chercher les derniers. Mais vous allez voir qu'avec patience, persévérance, combinaison de plusieurs produits efficaces, vous allez voir qu'ici, on va y arriver. Et au final, il n'y aura même pas besoin de jeter le canapé. Pas mal, hein ? Bon, j'ai fini mon tour à la fois Ice Bomb, Jatome Zen. On est zen. C'est parfait. Par contre, je remarque un truc. C'est que le fumichoc qu'on a déclenché lors de la première intervention, il a fait un carnage. Au niveau des blattes, franchement, je n'en avais pas vu autant lorsque j'étais venu la première fois. Mais regardez, au sol, il y a des cadavres de blattes absolument partout. Partout, 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 il y a partout. Un peu de punaise de lit aussi. C'est impressionnant. Écoute, ça fait deux en un, donc c'est très bien. Bon, maintenant, je vais mettre en place les pièges Cimex Catch. Je vais vous montrer à quoi ça sert et où les mettre. Les pièges Cimex Catch, c'est ça. Ok, alors, petite parenthèse, j'avais pris ça aussi, mais au final, je ne peux pas les mettre. C'est les Sentinelles. Voilà, c'est en lot de 4, tu vois. Les pièges Sentinelles, je les ai déjà utilisées, celles-là. Il y a même de la terre de Jatome dedans, c'est ce que je conseille de mettre. Et en fait, tu as la punaise de lit qui grimpe depuis l'extérieur, qui rentre. Mais à l'intérieur, comme c'est lisse, elle ne peut plus s'extirper. Et en fait, c'est... Tu sais, tu fais ça comme ça, au niveau du lit. Enfin, là, il y en a, il y en a 4, hein. 1, 2, 3, 4, bref. Ici, c'est des pieds de canapé comme ça, c'est mort. Donc, je ne peux pas l'utiliser, mais je vous les montre quand même si jamais vous avez un lit. En plus, les Sentinelles, c'est hyper qualitatif et c'est réutilisable. Vous pouvez y aller. Franchement, tu peux y aller. C'est hyper solide. Voilà, il n'y a pas de problème. Bon, ceci étant dit, Cimex Catch. Mine de rien, ça ne fait pas de mine, mais ça fait plaisir. Ça sert également d'indicateur, un peu comme les cafards avec les géotrapes. Ce qu'on va faire, c'est qu'ici, vous voyez, en fait, il y a des points d'entrée. C'est petit, hein. C'est assez petit. Et à l'intérieur, on a une surface engluée. La subtilité, c'est que les punaises de lit vont se faire coller par le dos, d'accord ? Par le dessus. Et en fait, elles n'auront pas la sensation d'être pris au piège. Elles auront la sensation d'être réfugiées, d'accord ? Et que fait une punaise de lit lorsqu'elle a trouvé un super coin pour se planquer ? Elle appelle ses copines. Voilà, elle dit, les copines, vous savez quoi ? Je suis sorti hier, j'ai trouvé un super coin, un machin. Et ça se rassemble ici, parce que ça communique par phéromone, d'accord ? C'est un insecte, ça communique par phéromone. Donc ça, on va en mettre quelques-unes ici. Donc ça, ça se met au niveau des plis, hein, tu vois ? Je peux le mettre très bien ici. Je vais en prendre un autre. Et également, il y a même des petits scotches double face pour pouvoir les positionner, les coller du moins. Tu vois, ça. Je vais en mettre une ici. Hop. Voilà. Et je vais en mettre un petit peu à droite, à gauche. Je le laisse ouvert. On fait tout péter. C'est parti. Bon, fumichoc. Voilà. Merci, je l'ai. J'ai ponné mon truc. Je vais vous montrer. Alors, il est là. Voilà, il est là. Ouverture de fumichoc. Donc, un petit peu d'eau, hein. Pareil que l'épisode numéro 1. Un petit peu d'eau jusqu'à la limite. Il y a une petite limite. Il est marqué « water ». Limite. Hop. Les granulés jaunes. Vers le haut. Je ne sais pas si vous voyez les granulés jaunes. Donc, les granulés jaunes. Ça, ça va se mettre. Vous devez le voir. Ce qui doit être immergé dans l'eau, c'est le côté blanc. OK ? Et si vous avez un doute, il y a une petite flèche. Il y a ici. Il est marqué « up ». Ce qui signifie « eau ». Très bien. Je sais que les Français, on n'est pas terrible en anglais. Moi, le premier, bon, il y a quand même des limites. Bon. Au préalable, j'ai fermé mes fenêtres. Sinon, c'est évident que le fumigène va foutre le camp. J'ai protégé ici la télé avec une couverture. Je n'ai pas de détecteur incendie. J'ai créé, justement, des possibilités pour que la fumée insecticide pénètre dans les lieux. Donc, ça, je l'ai soulevé. Ça, je l'ai sorti, etc. Bon, bref. Ça va donner un petit coup de pouce. Un petit coup de pouce à ce qu'on a fait. Allez, c'est parti. Donc, ça vers le haut. Je le mets au centre, ici. Et à partir de là, j'ai 30 secondes pour foutre le camp. D'accord ? Donc, prenez vos clés de bagnole. Prenez vos enfants, votre femme. Prenez... N'oubliez rien. Votre sac. Parce qu'après, une fois que c'est parti, c'est parti. D'accord ? Vous fermez la porte. Quatre heures. Et dès votre retour, ce que vous allez faire, c'est que... Bon, il n'y aura plus de fumée, il n'y aura plus rien. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez ventiler. Vous allez ouvrir pendant minimum 30 à une heure, histoire de ventiler la pièce. Et ce sera terminé. Que faire du déchet ? D'accord ? Le déchet est à transporter en déchetterie. Voilà. Je préfère vous le dire. Au moins, c'est fait. Bon. Ça, c'est là. Je vais vous rendre la chose parce que ça ne va pas tarder à péter. Je vais vous montrer quand même. Ça, c'est excellent. Ouais, c'est sympa. Ça part. C'est parti. Voilà. On a plus mi-jeune. Mais non, il t'en fait trois, mais non ! Il est parti. Et là, je vais reculer. C'est juste pour vous montrer. Je vais quitter la pièce et je vais la refermer derrière moi. Ouais, ça part vite. Généralement, diffusion entre 30 secondes et une minute. C'est quand même assez rapide. Mais ça prend toute la pièce. En fait, ça monte. Et après, ça descend. Voilà. Alors là, je vais commencer à me barrer. Vous m'excuserez, mais je ne reste pas ici. Je ne suis pas une punaise de lit. Hop. Allez. Je ferme. Je pensez que je ne peux pas vous enlever. Je pensez que je ne fais pas.